Brian Mulroney est exposé en chapelle ardente depuis ce matin à Ottawa. Raymond Fillon, de nombreux dignitaires se sont déplacés pour lui rendre hommage. Absolument, Marianne. L'avant-midi était réservé d'ailleurs aux dignitaires, ceux et celles qui souhaitaient venir rendre hommage à Brian Mulroney, qui est exposé donc depuis 10 h ce matin en chapelle ardente. Mais un peu avant, à 9h30, on a assisté ici ce matin à un moment vraiment très solennel, très officiel. L'arrivée du cercueil du 18e premier ministre du Canada. Une cérémonie qui s'est déroulée de façon très officielle en présence des membres de la famille, du premier ministre également, Justin Trudeau. S'en est suivi donc à compter de 10 heures, les visites de dignitaires. On a pu voir dans l'ordre la gouverneure générale du Canada rendre hommage à M. Mulroney, le premier ministre Justin Trudeau, l'ancien premier ministre Joe Clark, d'anciens gouverneurs généraux également. Je propose d'écouter quelques-uns des commentaires que nous avons recueillis ici ce matin. Tous n'avaient que de bons mots pour l'ancien premier ministre. Nous honorons un homme extraordinaire, un Canadien qui a servi le pays d'un éclat. C'est un jour très sombre pour nous et pour tous les Canadiens. Il a toujours gardé une image extrêmement positive de M. Mulroney, de la sincérité de son engagement. Je pense qu'il y croyait pour vrai, qu'il le voulait pour vrai. Et puis c'était un homme de dignité, de sourire et d'une capacité à aller au-delà de la ligne partisane vers autrui. Ce sont des vertus dont j'ai l'impression qu'on les retrouve moins aujourd'hui. Je pense qu'il avait cette façon de porter la diplomatie en ayant vraiment à cœur les gens. Je pense en particulier à tout le combat qu'il a mené dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a vraiment transformé le pays. Il avait gagné deux grandes élections. Mais la chose importante est qu'il avait utilisé ce pouvoir pour vraiment transformer un pays. Et Raymond, cet après-midi, dans une demi-heure environ, le public aura accès à la chapelle ardente. Oui, effectivement. Compté de midi 30, la chapelle ardente sera ouverte au public. Donc les membres du grand public auront également la possibilité de se recueillir devant le cercueil de Brian Mulroney. Ce sera la même chose demain jusqu'à 13 h ici à Ottawa. Ensuite, il y aura deux journées de chapelle ardente à la Basilique Saint-Patrick du côté de Montréal. Ça aura lieu donc jeudi et vendredi, avant le point culminant de cette semaine d'hommage à l'ancien premier ministre, les funérailles d'État qui auront lieu à 11 h samedi à la Basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir. Il n'y a pas de quoi. Merci.